Que tu respectes le matin et le soir, que de faire aujourd'hui 200, 200, 300, après 150, tu es fatigué, tu fais un peu, tu es fatigué, tu ne fais rien. C'est pour cela que nous, on prend le vire de tigiane. Le vire de tigiane, quand tu le prends, on t'impose de faire, astagfirullah, 100 fois le matin. Salat ala al-nabi, la salat al-fatri, 100 fois, là il a combien ? 100 fois, on fait ça le matin et le soir. Et quand tu t'engages à le faire, tu t'arrives plus jusqu'à la mort. C'est ça, et tu fais là ce qu'on appelle la wazifat qu'on a fait tout de suite. Le vendredi aussi, on fait ce qu'on appelle la hadra ou la haylala ou la hasru. C'est la même chose, zikrul hasru, hasrul kumam. Pour faire quoi ? Au minimum, 1000 la haylala, 1000 la haylala. Le minimum, 1000 la haylala, le vendredi. Pour que, inchallah, ton roux s'habitue à dire la haylala haylala. Quelle est l'importance de d'habituer ton roux, ta langue, ta tête, ton être à la haylala ? Ça sert à quoi ? Quand ? C'est le jour de la mort. L'agonie. Quand c'est la maladie de la mort, c'est autre chose. Tout change, tu deviens faible. Le niveau de ton cerveau baisse, ton regard baisse, ta concentration baisse, ta motricité baisse. Tout chez toi baisse et ça va baisser jusqu'à la mort. Maintenant, si tu habitues ton coeur, ton roux, ta langue, au vikr de la haylala, quelle que soit la maladie que tu as, quelles que soient les douleurs que tu as, quel que soit le niveau d'hospitalisation que tu as, ton roux continuera à dire la haylala haylala. Ta langue aussi, quel que soit le problème qu'il y a, ta langue le dit. Ton esprit aussi est connecté à la haylala haylala. Et le prophète, il dit, celui dont la dernière parole sur terre, la haylala haylala, il rentre au paradis. C'est pour cela qu'il y a des gens, même dans leur agonie, tu essaies de leur faire dire la haylala haylala, ils ne peuvent pas dire. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de dire la haylala haylala. Quelqu'un est parti au Sénégal, il a imposé à son fils de prier, son fils c'est son fils qui a vu entrer de prier. Après il a dit, mais qu'est-ce qu'il fait papa ? Je ne savais pas qu'il fait de la gymnastique en public. Parce qu'il n'a jamais vu le papa prier. Je ne savais pas que papa fait de la gymnastique en public. Il faut habituer ta langue au vikr. Allah salatu al-Nabi, pour que quand la mort vienne, quelle soit la maladie que tu as, quelle soit l'âge que tu as, quelles soient les difficultés que tu as, donc reste connecté à Allah. Donc, c'est les deux réponses que je peux donner. C'est-à-dire, la première réponse, c'est qu'il y a des gens, leur vikr n'a pas de limite. Ils ont ce qu'on appelle davam vikr, les vikr permanents. Ça, c'est les grands ouliats. Même quand ils ne parlent pas, ils disent, laïda, aïllallah. Ça, c'est un niveau très élevé. Maintenant, nous qui sommes faibles, avec des problèmes, avec des manquements, avec des retards, avec le travail, avec tout ça, on s'organise. Soit tu prends le huir du tigak, tu te cales à ça, tu t'organises, tu pratiques ton huir tranquille, ou bien, même si tu ne veux pas prendre de huir, ou bien tu ne prends pas le huir, tu te cales, toi, tes aurats, que tu fais quotidiennement, le matin et le soir, avant de te coucher, des petits nombres que tu gardes bien, un nombre, soit 50, 32, 90, 100, 132, 500, 1000, si tu veux, là aussi, 166, 1660, 700, 800, tu vois, avec toi-même, tu t'organises, c'est ça. Je crois que c'est clair. J'ai déjà parlé de ça, si tu veux qu'on revienne à ça, il faut bouger quand même. C'est un mot là, c'est un mot là, c'est un vétien moyen. Moi, je ne connais pas les bouts. Moi, je connais les finaises, ne parlez pas les cafards. Non, 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 mais, non, mais, salallahu alaikum, pourquoi c'est puissant ? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, quand tu calcules le nombre, ça te donne 368, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent dedans. Mais les secrets que tout le monde peut voir, parce qu'il y a des secrets, il faut qu'on décortique, il faut qu'on calcule, il faut, pour que tu comprennes. Mais il y a des secrets, c'est visible à l'œil. Tu n'as même pas besoin de microscope. C'est-à-dire que quand tu regardes, salallahu alaikum, qu'est-ce que j'ai dit ? Le meilleur zik, c'est quoi ? C'est le Coran. Le meilleur zik dans le Coran, c'est quoi ? C'est la ilaha ibn Allah. Le meilleur zik dans la ilaha ibn Allah, c'est quoi ? C'est Allah. Quand on finit par Allah, on a laissé beaucoup de choses. On a laissé la ilaha ibn Allah. On a retenu seulement Allah. Quand tu regardes le salallahu alaikum, pourquoi c'est tellement puissant ? C'est parce que quand tu laisses le salallahu alaikum, et tu enlèves aussi le alaikum, il reste quoi ? Allahu muhammad. Il reste Allahu muhammad. Je ne peux pas continuer. Allahu muhammad, c'est tout. C'est le secret de tout. C'est le résumé de tout. D'ici, dans l'abîme d'ici bas, et dans l'au-delà. Ici est Barzakh. La ilaha ibn Allah, muhammad rasulullah. S'il y avait à illuminer, il ne resterait que deux mots. C'est Allahu et muhammad. Salallahu alaikum muhammad, c'est puissant, parce qu'il y a les deux dedans. Le Allah et le muhammad. Ça, c'est eux, ils l'appellent les huit lettres. Ça va être Khorouf qu'ils connaissent. Moi, ça, c'est un domaine que je ne connais pas. Je ne connais pas ce domaine. C'est ça. C'est bon. Tu sais, tu as une question de l'esprit, mais après, tu as la chair. Tu peux le voir en plus. Non, non, la chair, non, la chair. Tu as une question de l'esprit. Tu as une question de l'esprit, là. Tu as l'écoute. Est-ce que vous apprenez le sens des versets, chaque jour, à chaque fois, vous apprenez le sens des versets ? Je vois ce que tu veux dire. Il demande si tu lis le Coran, chaque fois que tu l'as lu, est-ce que tu as de nouvelles connaissances ? C'est ça. Oui, oui. Parce que je ne parle même pas du Coran. Je ne parle même pas des surats. Je ne parle même pas des versets. Je ne parle même pas des mots. Mais chaque lettre du Saint-Coran est une encyclopédie de secrets. Je ne parle pas de bibliothèque. Encyclopédie. Donc, Allah, il dit dans le Bacarat, il dit à la fin du Bacarat, craignez Allah, et Allah va vous enseigner. Allah va vous donner des connaissances. Le prophète, il dit dans le hadith, C'est lui qui apprend quelque chose Et qui le pratique avec sincérité Allah va lui donner des connaissances Que ceux qui connaissent ça et ne le pratiquent pas Ne savent pas, ne connaissent pas Donc chaque fois que tu lis le Coran Et que tu mets en oeuvre Les injonctions Les recommandations du Coran Tu t'éloignes les interdits du Coran Chaque fois que tu relis le Coran Chaque verset, chaque lettre Allah te donne des connaissances Des entendements, des compréhensions Des sens Hein Des sciences Incommensurables C'est ça Avec ce que tu fais là A la suite de cette question Moi personnellement Je suis Sénégalais Je ne comprends pas forcément Allah Je peux lire le Coran Mais je n'arrive pas à traduire Pour en tout cas à comprendre Ce qui est dit Il y a des traditions qui existent en français Est-ce qu'on peut se fier à cette traduction là Pour qu'au-delà d'apprendre le Coran Essayer de comprendre ce qui est dit dans le Coran Ou sinon Est-ce que vous avez une méthode à vous conseiller Pour qu'on puisse aussi se rapprocher De la compréhension de ce qui est dit dans le Coran La première chose à dire C'est que le Coran c'est une parole divine Donc on ne peut que se rapprocher du sens Mais le vrai sens c'est Allah seulement qui connaît Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est que les traductions que vous avez Ce sont des ébauches Ce sont seulement des portes Des brèches Ils ouvrent des portes à la recherche Parce que le Coran pour le comprendre Il y a une interdisciplinarité Il y a beaucoup de science Il y a un cocktail de science Pour pouvoir comprendre le Coran C'est ça Donc les traductions peuvent vous aider A avoir une idée sur le Coran Parce que même si tu ne comprends pas le sens comme il le faut Il y a la lumière du Coran qui rentre dans ton cœur Ça c'est important La deuxième des choses C'est que tu peux écouter la traduction du Coran Chez quelqu'un qui a toutes ces sciences là C'est comme par exemple Tu as une convocation de la DGSE Tu connais la DGSE non ? C'est la DIC chez nous Tu as une convocation du FBI Tu ne sais pas lire l'anglais Qu'est-ce que tu fais ? Ah lala Tu vas chercher quelqu'un pour comprendre cette lettre Le Coran aussi c'est une lettre venant d'Allah En direction de tous les êtres humains Donc tant que tu ne déchiffres pas ce message Tu es comme celui qui a reçu une convocation de la DGSE Du FBI De la DIC du Sénégal Et que tu dis non c'est pas grave C'est pas la peine que je connaisse ce qui est dedans Tu risques des surprises t'attentes C'est la même chose Donc il faut faire tous les efforts Pour comprendre ce livre Parce que le livre Je dis que Tant que le musulman Tant que le croyant Tant que l'homme Ne se sent pas Concerné de manière personnelle Par rapport à l'envoi de ce livre là Il n'a pas compris sa mission sur terre En fait le Coran Est révélé Au prophète Mohamed Et ton exemplaire c'est à toi Pour toi Le message c'est pour toi Tu dois faire tous les efforts Pour comprendre le message Ton message Que Allah t'a donné Dans le Coran Ça c'est des efforts Nous tous Tout ce qu'on veut Tu vois par exemple Les enfants Ils n'apprennent pas l'informatique Mais ils connaissent des choses sur le téléphone Que nous les parents on connait pas C'est quoi ? C'est la pratique C'est les essais C'est les erreurs C'est la pratique C'est ça Il faut aller dans les assemblées de sciences Il faut écouter les gens qui parlent du Coran Qui déchiffrent le Coran Qui enseignent le Coran Il faut faire les efforts Il faut acheter Les traductions Quand tu dis une traduction Deux ou trois Tu auras une idée sur un verset Et tu continues comme ça Parce que la science Ça recherche C'est du berceau au tombeau Qu'est-ce que la fin des temps ? Inch'Allah Une question ? Il y a une question C'est une question C'est une question ça il faut pas les écoutés à des nasses sont assurés vraiment hamdoulilah à vrai dire et sincèrement c'est pour cela qu'il ya mais attendez attendez c'est pour cela qu'il ya un grand travail à faire vous n'avez pas besoin de l'autorisation de la vie à ces vidéos tu es jeune tu es dans quel domaine ah tu vois dans le domaine des données mais pourquoi pas tu prends chaque jour une vidéo de la déniace et tu traduis une partie tu travailles pour l'islam tu travailles pour l'humanité c'est ça c'est ça nous notre problème nous on attend tous les ceux qui ont des noms de cerine des familles de cerine pour qu'ils fassent le travail cela ne sait pas ça nous tous nous sommes concernés chacun peut apporter sa pierre à l'édifice l'islam c'est pas une religion pour eux les arabes les arabes sont minoritaires dans l'islam il faut même pas 20% il faut le savoir allez-y amener nous si vous allez comprendre ce que j'ai dit allez-y en malaisie vous allez comprendre ce que j'ai dit l'afrique de l'ouest compte 412 millions de musulmans attention l'islam c'est pas une religion de noir de blanc de ceci de cela j'ai rendez-vous son père il disait l'islam est un fleuve qui prend la couleur de tous les pays qu'il traverse son père qui le disait c'est ça la boutique de l'islam c'est une religion universelle et universaliste nous on n'a pas des barrières de ceci les bras il est ceci les bagnes amoureux il est aussi il est tout dit ça c'est pas notre problème nous ce qui nous lie c'est la ilaha illallah mohammede rassouloula quand tu dis ça tu es notre frère on est prêt à mourir à toi pour toi on est prêt à tout donner tout te donner pourquoi parce qu'on partage la même fois et cette fois c'est la fois c'est la fois abrahamique c'est la fois de sidna ibrahim qui a été un héritage jusqu'au jusqu'à sidna et sa jésus crie jusqu'à sidna mohammede rassouloula et ça va continuer jusqu'à la fin des temps c'est ça il ne m'a dit qu'on les croyants ne peuvent être que des frères on pointe c'est tout il est ivarien il est payant moulangais c'est pas notre problème qu'ils soient marocains algériens indonésiens sénégalais c'est pas notre problème ce qui est ce qui est important c'est quoi il ya eu hannasu il n'a qu'à la commune d'aquerie le meilleur d'entre vous c'est celui qui craint le plus Allah le meilleur d'entre vous c'est celui qui a les meilleurs comportements le meilleur d'entre vous c'est le plus sincère le meilleur d'entre vous c'est celui qui est le plus avenant avec les autres le plus respectueux de ses voisins le plus respectueux de ses amis le plus respectueux des autres le plus ouvert le plus compréhensif c'est le Mais le meilleur, ce n'est pas le blanc, le noir, le bagna moulengue, le outil, le touti, l'asfagatien. Non, 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 ça ce n'est pas l'islam. L'islam c'est une religion universelle. Tout le monde a sa place dedans. Et le jour du jugement dernier, on ne va pas nous juger parce qu'il est blanc, il est noir, il est ceci, il est salah, il est agni, il est bêté, il est baoulé. Non, 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 on va vous juger sur tes actes, sur tes intentions, sur ton comportement avec toi-même, avec les autres et avec Allah. C'est ça l'islam va faire. C'est important. Maintenant, on a tendance à trop se sectariser, à rentrer dans des considérations qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des choses, c'est culturel, ce n'est pas cultuel. On a tendance à mélanger cela. Le culte et la culture, ce n'est pas la même chose. Le culte, ça vient de Dieu. La culture, c'est naturel. Hum, c'est ça. Donc, bougez, les frères. Bougez, vous avez des choses à faire. Traduisez. Traduisez les causeries en anglais, en français. Hein ? Faites vos, comment on appelle ça ? Euh, taxis, une minute, tu soffes, nous, tu es caouti. Sous-siltré, allez-y. Bougez, faites quelque chose. Si tu le fais pour un, par exemple, une causerie de Haddinas, d'une honnêtante, tu parles à tes copains, qu'elles t'ont fait la même chose, vous quevez un groupe de Haddinas, pour ça, en un mois, vous pouvez finir tout le temps de Haddinas. Si Haddinas entend ça, il sera content. Et vous aurez servi l'humanité, vous aurez servi beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont là, celle-là, elle veut écouter Haddinas. Elle ne comprend pas le Wolof. Mais tu l'êtes, tout ce qu'elle comprendra, Allah te récompensera pour ça. Ce sera une salakha d'aria. C'est une bonne action dont les fruits te trouveront dans ta tombe. Oeuvrez pour ça. Au moins, vos études vont s'écrire quelque chose à l'islam. Vous faites vos études, vous faites vos stages, vous avez votre salaire, vous mangez votre argent, vous vous habillez bien, vous avez une belle femme, une belle voiture, vous priez votre prière et vous mourez. Vous croyez que c'est ça à l'islam ? Si mon grand-père avait fait comme ça, est-ce que nous serions musulmans aujourd'hui ? Non, ils ont souffert. Il y en a qui sont allés jusqu'en Mauritanie, il y en a qui sont allés jusqu'au Maroc, il y en a qui sont allés jusqu'à la bibliothèque d'Alexandrie. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mémorisé des livres de 300 pages, de 600 pages, de 1000 pages pour venir, parce que les colons leur intervisaient d'importer ces livres-là. Ils allaient dans ces bibliothèques, il ne reste pas pendant un an, ils mémorisent tout. Ils rentrent au pays, ils passent des mois à écrire ça avec leurs mains. C'est des efforts. Combien on en a tué ? Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient garder ce territoire-là qui est la foi. Rappelez-vous de qui vous voulez. Qui vous voulez. L'histoire est là. Allez au Futa, vous allez voir la révolution des Niangobés. Étudiez cela, vous allez voir. Allez à Pire, de Kale Amarfal. On a brûlé sa bibliothèque. Pour qu'il n'y ait pas de science. Son père, comment on ne l'a pas compagnie ? Pourquoi ? Parce que c'est la science. Cher Oumourou Fouti, combien d'enfants il a perdu au combat ? Pour que la parole d'Allah soit haute. Je ne parle même pas des autres. Faites quelque chose. Bougez. Vous êtes jeunes. Vous tous, hein ? L'informatique, c'est des efforts. La traduction, l'infographie, c'est des efforts. Si tu n'as pas appris ça, tu vas sur Youtube, Youtube t'apprends ça. Et tu fais ça au nom de l'islam. Ou bien, bougez. Une autre question. Il y a des écoles pour apprendre le Coran. Il y a des écoles ? Pour apprendre le Coran. A la Coran. Il y a beaucoup d'écoles. Même sur Internet, il y a des écoles. Voilà, il y a des écoles. Et puis on donne du chéri en même temps. Ça vient d'apprendre. Elle me demande qu'est-ce que j'ai dit aux femmes. J'ai dit à Tcherno, qu'est-ce que tu dis aux femmes ? Qu'est-ce que je dois dire aux femmes ? Tcherno, il dit, continuez à faire des efforts. Pourquoi ? Il dit que c'est parce que vous avez la mission entre vos mains. Toutes les missions, hein ? Ah oui. Sans vous, la vie serait un plat sans sel. Wallahi. Wallahi. Non, mais dégueu, mais c'est elle. Les caprices, tous les problèmes, les détails-là, c'est la beauté de la vie. Wallahi, sans vos détails, vos caprices-là, les problèmes-là, tous les hommes se seraient suicidés. Wallahi, c'est vrai. Mais, il faut gérer ses caprices aussi. Il ne faut pas abuser quand même. Parce que aussi, vous le rendez fou souvent. Hein ? C'est ça. Donc, beaucoup d'efforts. C'est vous qui devez éduquer les enfants. C'est vous qui devez tenir les hommes. Tchernon, il a pleuré. Pour moi, c'est éloquent. Ça suffit. C'est ça. Donc, beaucoup de courage. Inch'Allah, vous en faites aisément et abondamment. Mais continuez. Inch'Allah, ça va aller. C'est ça. Il dit que l'heure du Maghrib est très proche. Donc, il dit que la clôture de tous les doigts se fera après avoir mangé. Non, on prie, on mange et on prie. On fait la prière de clôture. Donc, il veut que tout le monde assiste à ça pour que Allah aide à tout le monde. Inch'Allah. Donc, s'il y a des questions, on profite avant la prière. Ceux qui veulent les faire, les ablutions, ils peuvent les faire. Il faut quoi. Il faut quoi. Il ne faut pas prendre des pas de colère. Non, il faut. On l'a expliqué. On va comprendre. Vas-y.